Donc on va passer à la communication suivante, ça sera en rythmologie avec une petite simple flotte. D'accord, donc qui dit rythmologie ? Donc on va parler essentiellement de la fibrillation atriole et ceci grâce aux nouvelles recommandations qui sont sorties durant le dernier congrès de 2007. D'accord, donc qu'est-ce qui est nouveau en rythmologie et surtout en fibrillation atriole ? Il faut savoir que l'arythmie la plus fréquente c'est la EFA, donc il faut la chercher, il faut la dépister chez tout patient. Et ce qui est nouveau dans ces recommandations, c'est qu'il faut la chercher chez un patient systématiquement, chez un patient de 75 ans, même s'il est asymptomatique, soit par l'ECG, soit par un moteur ECG. Donc ceci est la première des choses. La deuxième chose, c'est bien sûr, avant de démarrer tout traitement, il faut faire une écho thoracique. Donc des maladies qui sont vues par des généralistes, il est indispensable de faire une échographie avant de démarrer un traitement, bien sûr, anticoagulant ou le traitement de la fibrillation atriole. Donc ceci, ce sont les recommandations. Donc vous voyez, la classe 1, c'est surtout, toujours, diagnostiquer l'AFA avant de démarrer un traitement. Et pour les gens qui vont de la rythmologie, donc chaque fois qu'on fait une interrogation de pacemaker, il faut chercher cette charge de fibrillation atriole, parce qu'on sera amené à traiter ces malades, en fonction, bien sûr, de leur risque trauma embolique, en fonction de la durée de la fibrillation atriole, et en fonction de la charge de la fibrillation atriole. Donc qu'en est-il de la sévérité des symptômes ? Donc vous voyez au service, on ne fait pas cette sévérité. Est-ce que vous êtes symptomatique ? Est-ce que vous n'êtes pas symptomatique ? Mais normalement, il y avait ce scoring qu'il fallait faire. Donc ce scoring remonte à 2012. Donc vous voyez, il y a quatre scores, le 1, le 2, le 3 et le 4. Et ce qui est nouveau, en 2016, vous voyez que le 2, il est divisé en deux parties. Donc le 2A, c'est-à-dire que ce sont des malades qui ne sont pas symptomatiques, totalement asymptomatiques. Par contre, il y a des malades, les 2B, donc modérés, ce sont des malades qui sont, qu'on n'arrive pas à relier leurs symptômes à la fibrillation atriole. Mais ils ont un certain nombre de symptômes, notamment une astémie, une aroxie, une praticabilité, qui est à l'effort et qu'on n'arrive pas à rattacher à cette fibrillation atriole. Donc ceci sur le plan clinique. Sur le plan anticoagulation, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le traitement anticoagulant ? Donc de chaque base, ça n'a pas changé. Donc vous connaissez de chaque base. Donc je vais passer jusqu'à 2015. Jusqu'à 2015, tout patient qui avait un score à 0, on ne l'anticoagule pas. En fonction, bien sûr. Le 1, là, se posent certains anticoagules, d'autres n'anticoagulent pas. Certains anticoagules par aspirine, d'autres par les antivitinamiques. Mais ce qui était évident, le 1, toujours, il y a en fonction du praticien. Pour le 2 et au-delà, bien sûr, il faut anticoaguler votre patient. Ce qui est récent dans les recommandations de 2016, c'est qu'il y a un chasse pour les femmes et un chasse pour les hommes. D'accord ? Donc pour la femme, quand le chasse base est supérieur ou égal à 3 en anticoagule chez les hommes lorsqu'il est supérieur à 2. Donc pour une fois, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Donc au-delà de 3 chez les femmes en anticoagule, au-delà de 2 chez les hommes en anticoagule. Donc ce sont des classes 1, niveau 1. D'accord ? Donc il faut anticoaguler au-delà de 3 pour la femme et au-delà de 2 pour les hommes. Reste le problème des malades qui ont un score à 1. Donc homme et score 2 pour les femmes. Donc on revient aux malades qui avaient un score 1 avant 2015. Toujours, c'est le choix du praticien anticoagulé ou pas. NACO et les nouveaux anticoagulants et de la vitamine K. Il faut savoir que les NACO, ils sont en train de mettre un peu de l'antivitamine K à la porte. Et il faut savoir que dorénavant, dès qu'on veut mettre un malade sous l'anticoagulant, on est en droit de le mettre sous NACO. Donc pour initialiser, chaque fois que ce malade-là a un facteur de risque et qu'on veut l'anticoaguler, on est en droit de le mettre sous NACO. Mais un malade que vous avez et qui est stable, qui a un minaire stable, sous l'antivitamine K, ce n'est pas la peine de passer au NACO dans cette condition-là. Alors, le Hasbleib, ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est qu'il y a des facteurs qui sont modifiables. Donc chaque malade, une fois que vous dites, je ne vais pas anticoaguler, parce qu'il a un risque hémorragique. C'est-à-dire, si vous le revoyez et qu'il a plein de facteurs qu'on peut modifier, que ce soit l'HTA, on va traiter, donc c'est un malade qui est stable. Et là, son Hasbleib, il va diminuer. Donc toujours, il faut connaître ces facteurs-là qui sont modifiables. Il faut les réévaluer par la suite. Et si le Hasbleib diminue, à ce moment-là, vous êtes en droit d'anticoaguler votre facture. Toujours dans le cadre de l'anticoagulation, ce qui est nouveau, c'est l'occlusion de l'auricule gauche. Maintenant, ça prend de la place. Il faut savoir qu'il y a deux types de devices. Il y a un emploi de Saint-Jude et il y a le Wattman de Boston Scientifique. Donc actuellement, plusieurs études, ils ont démontré la non-infériorité de l'occlusion de l'auricule gauche par rapport aux antivitamines K. Donc là, ce qui est difficile dans cette technique, c'est qu'elle est lourde. Elle se fait sous anesthésie générale. Il faut le théon, il faut un matériel qui est adapté et il faut s'adapter en fonction de la forme de l'auricule. Il faut faire une hierme avant. Donc, ce n'est pas facile. Et l'indication de mettre un nucléaire de l'auricule, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une discussion entre l'ensemble des médecins qui prennent ce maladien pour poser l'indication. Alors, c'est une étude qui a prouvé la non-infériorité de l'occlusion de l'auricule. Et vous voyez, concernant la mortalité, lorsqu'on compare le device, c'est-à-dire le clutter, et la vitamine K, on voit que quand même, il y a une supériorité de device. Donc, est-ce que l'indication de cette occlusion de l'auricule va prendre plus de place par la suite ? Donc, c'est une autre étude qui a confirmé l'étude précédente. Et lorsque j'ai essayé de voir où il y a une indication de ce device, seulement chez des malades qui ont une EFA, qui ont fait un accident hémorragique cérébral, et chez qui l'indication d'une anticoagulation est posée. Donc, chez ces malades-là, on est en droit de poser l'indication de cette prothèse-là. Mais, comme je vous dis, c'est surtout une décision qui fait appel à plusieurs participants, malades, médecins, interventionnels, et ainsi de suite. Alors, concernant les nouveautés en stimulation cardiaque, l'élément qu'on redoute, nous, tout rythmologue qu'on redoute, là, ce n'est pas une nouveauté, c'est une catastrophe, c'est l'infection. Donc, l'infection, tout rythmologue essaye d'éviter au maximum et essaye d'éviter de répondre au téléphone un malade qui vous appelle pour un problème de prothèse. Donc, afin d'y remédier, ceci a amené, a poussé les investigateurs à mettre en place des pacemakers sans centre, c'est ce qu'on appelle les pacemakers sans centre. Donc, vous voyez là, c'est un exemple de pacemaker qui est placé à ce niveau-là. Donc, il y a plusieurs types de pacemakers et vous voyez la taille, donc ça se voit bien, la taille. Alors, à l'aide d'un système de délivrance, on place le pacemaker au niveau du ventricule droit et vous voyez, il fait à peu près 1,75 g. Donc, c'est très léger, très léger en comparaison avec le pacemaker normal, d'accord ? Et il nous apporte pas mal d'éléments, à savoir, c'est un device commis par voie fémorale, d'accord ? On n'a pas besoin d'avoir une poche, donc il n'y a pas de risque d'infection, il n'y a pas de sondes, donc il n'y aura pas de problème de connexion, il n'y aura pas de problème de trombeuse veineuse. Donc, vous voyez, les avantages sont assez nombreux. Alors là, c'est une étude qui a été proposée par Philippe Ritter et qui a prodigé 726 patients durant une période de 6 mois. Donc, vous voyez, le succès de l'implantation, ça approche les 100%, donc en train d'amener probablement, si on me demande de revoir un techniqueur, je choisirais celui-là, bien sûr. Donc, on peut le mettre soit au niveau abdical, soit au niveau sétal, avec des paramètres de stimulation qui sont appréciés. Donc, les complications, vous voyez qu'en comparaison avec un pacemaker normal et un pacemaker de petite taille, donc moins de complications et c'est normal. J'ai tout ça, m'y a. Alors, les principales complications, ce sont la perforation cardiaque, d'accord, la fistule artériovéneuse, les poussées d'insuffisance cardiaque, mais en total, 27 cas sur 976. Donc, c'est vraiment 3,7%, c'est presque négligeable. Alors, un autre device également, toujours par souci de l'infection, ce sont ce qu'on appelle les défibrillateurs sous-cutanés. Donc, vous voyez là la prothèse avec une sonde qui est placée au niveau sous-cutané et c'est une intervention qui se fait sous anesthésie générale, qui fait appel à 3 anesthésions, donc au niveau sternal haut, sternal bas et au niveau axillaire moyen. Alors, ce qui est en faveur du défibrillateur, peut-être, c'est surtout la position et le fait de ne pas avoir abordé le système vasculaire, mais quand même, ça reste un appareil qui est assez grand par rapport à un défibrillateur normal. Un autre élément qui n'est pas en faveur de ce défibrillateur, c'est qu'il n'assure pas une stimulation antitachycardique. Et vous savez qu'on préfère les défibrillateurs avec une stimulation antitachycardique pour éviter de choquer notre patient. Un autre élément, c'est un défibrillateur qui n'assure pas une stimulation. Donc, on ne peut pas le mettre chez quelqu'un qui a besoin d'une stimulation. Donc, vous voyez, ça peut limiter l'utilisation de ce type de défibrillateur. Donc, là, c'est un registre qui a été fait et selon ce registre-là, les complications sont moindres par rapport au défibrillateur normal, habituel. Donc, c'est surtout le problème d'exploitation et l'infection qui sont moindres. Donc, un truc subcutané, ce n'est pas comme un élément qui est endocamitaire. Alors, à quelle patient implanter ce type d'appareil ? Sur les guidelines actuels, jusqu'à présent, on n'a pas de recommandation de défibrillateur implantable. Les recommandations remontent à 2006. Donc, on attend de nouvelles recommandations pour savoir à quelle patient mettre ce type de défibrillateur. Donc, les celles que j'ai trouvées en 2016 dans les recommandations en rapport avec l'utilisation cardiaque, c'est-à-dire, vous voyez bien, Mavie, c'est-à-dire, on est en droit de mettre ce type de défibrillateur chez des malades qui sont bien choisis. C'est des malades qui ont un problème au niveau vasculaire, des malades qui ont fait des infections et des malades qui n'ont pas besoin d'une stimulation cardiaque. Alors, les nouveautés en resynchronisation, c'est un peu... Donc, c'est une stimulation ventriculaire gauche multipoint. Donc, on stimule à différents niveaux. Donc, ce sont des cendres quadripolaires. Bon, c'est un peu technique, mais ce type de stimulation, il a permis... Ce type de stimulation, il a permis d'améliorer considérablement la FE lorsqu'on met cet algorithme au mode marche. Donc, vous voyez qu'il y a une amélioration considérable et qui est assez significative. Ceci est surtout évident chez des malades qui ont un aspect de bloc de branche gauche, chez des malades qui ont une QRS qui est large et chez des malades qui ont une cardiopathie non-escaline. Donc, probablement, on va mettre en valeur ce type d'algorithme. Alors, vous voyez que ce type d'algorithme, il a réduit considérablement le nombre de non-répondeurs. Donc, le non-répondeur. Et surtout, il améliore les super-répondeurs. Donc, on est passé de 14%. J'arrive pas à voir, mais ça doit être 33%. Oui. Alors, le DAI en prévention primaire, selon les recommandations, j'en mets pour 2 minutes. Alors, les recommandations de 2012, si vous voyez, il y a indication de défibrillateur dans la cardiomyopathie dilatée monischémique avec une FE inférieure à 35%. Donc, il y a, c'est une classification 1, recommandation 1, class B. Les nouvelles recommandations de 2016, de 2016, toujours. Donc, à peine en 2016, on a toujours la même recommandation. Malheureusement, en même temps que ces guidelines qui sont sortis, donc vous voyez, en 2016, les malades qui ont une cardiomyopathie dilatée non-ischémique doivent bénéficier d'un défibrillateur implantable. En même temps que ces recommandations sont sorties, une étude, ce qu'on appelle l'étude des années, qui est sortie. Cette étude-là, elle est venue bouleverser un peu cette recommandation. En effet, chez des malades qui ne sont pas très âgés, 64 ans, et ils ont bénéficié d'un défibrillateur, certains ont bénéficié d'un défibrillateur et d'autres non. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de différence significative, que ce soit pour la mortalité globale, que ce soit pour la mortalité cardiovasculaire, que ce soit pour la mortalité globale. Donc, la seule différence, c'est que les sujets jeunes, moins de 68 ans, ils bénéficient plus de ces difficultés à faire. Donc, ces recommandations-là vont changer. Donc, on va attendre jusqu'à 2017 pour pouvoir répondre à ces questions. et je vous remercie. Merci beaucoup. Le dépassement de deux minutes est acceptable. Donc, on va avoir deux questions pour vous. La mienne, on la comptera pas. J'ai une question, j'ai vu sur une de vos diapositives, le petit pacemaker, avec un euro à côté. Bon, j'ai compris que c'était beaucoup plus pour la taille. Combien ça coûterait ? Combien coûte, justement ? C'est au-delà de 1 800 euros. Combien ? 1 800 euros. Exactement. Voilà. Deux mille euros. Donc, finalement, exactement, c'est ce que j'allais dire. Si ce n'est pas aussi cher, on peut très bien l'utiliser. C'est quelque chose de, je crois, beaucoup plus facile. Le problème, le problème, c'est qu'on ne peut le mettre plus chez un malade au niveau VD, c'est-à-dire un malade qui a un problème de BAB sur F1. C'est-à-dire tant qu'un malade qui a une bonne oreillette, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire. Pour le demander, orénavant, ils sont en train de voir. Peut-être qu'on sera amené à voir également contact au niveau de l'oreille. Et ça demande. Des questions ? Il y a un micro-maladeur dans la salle ? Voilà. Il y a une question là. Merci, Mme Fulette, pour l'effort que vous avez fait pour nous résumer un peu les nouveautés, enfin, en rythmologie, surtout l'effort par rapport aux recommandations de la fibrillation. C'est un article de 80, plus que 80 pages. Donc, et malgré ces 80 pages, ils ont conclu par ce qu'on appelle les gaps in evidence, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de limites par rapport à ces recommandations en matière de la durée, par exemple, de la EFA paroxydique, à partir de quelle durée on peut parler d'une EFA qui est prédictive d'un accident en borbolique ou parfois même les patients après réduction de la fibrillation atriale et on a un rythme sinusale. On doit maintenir cette antipoagulation pendant combien de temps ? Ça, c'est des questions qui restent toujours ouvertes. Et je me demande sur la faisabilité même d'application de recommandations sous nos sujets. C'est-à-dire qu'on essaie au maximum de respecter les recommandations. C'est-à-dire qu'il y a des décisions de prendre surtout d'antipoagulation, il faut essayer de respecter. Mais il ne faut pas les respecter. Surtout, tant qu'on peut, on va essayer de les respecter. Mais il y a pas mal de réponses, donc on s'est posé pas mal de réponses, de questions. Surtout pour les maladies qui ont un rythme embolique intermédiaire, là, il n'y a pas de réponses. Moi, j'anticoagule, d'autres non, j'anticoagule pas. Et parfois, je décide d'anticoagulé, le malade fait un accident hémorragique. Est-ce que je suis à fort ? Est-ce que je suis non ? Il y a une question dans la modération ? Oui, c'est une remarque concernant l'étude d'Aliche. Je pense que c'est pas étonnant parce qu'actuellement, avec la nouvelle prise en charge, le cidre du myopathie, avec la CRT, avec les traitements qui sont en cours, donc on arrive bien sûr à avoir une mortalité moindre. Mais la question qui se pose, c'est la stratification du risque rythmique chez ces patients-là. On reste toujours branchés sur l'AFE, c'est loin d'être le bon paramètre. Et je pense que s'il y a de la recherche à faire, c'est sur la stratification du risque dans les cas du myopathie. C'est-à-dire qu'on a parlé de la dispersion, de la variabilité sinusale, on a parlé de la dispersion du QT, on en a parlé pas mal, mais on retourne toujours à l'AFE, donc à la fraction d'éjection. Merci madame. Il y a une question dans la salle et après je pose ma question et on continue. Pour nous éclaircir, madame Lett, lors de la première diapo, est-ce qu'il faut faire systématiquement un ECG, un entère ECG, pour dépister l'AFE ? C'est-à-dire pour des malades qui ont plus de 75 ans, il est recommandé de faire un ECG, même s'il est asymptomatique. C'est-à-dire un cardiologue, un malade qui a 75 ans, même s'il est asymptomatique, il faut faire un ECG, il faut faire un entère ECG. D'après la commandation, ce sont des recommandations en place 2A, 2AB. Surtout dans notre contexte, si on s'amuse quand même à demander des hôtres ECG à tous malades, pour rester clinicien, palper le pot du patient, s'il est irrégulier, on entame les investigations. On évite les discussions bilatérales parce qu'après le pause café, vous pouvez faire ce qu'on voulait, on trouve deux. C'est une remarque. Je fais une remarque pratique et on avance. C'est très, très enrichissant. Mais moi, je suis un peu frustré actuellement comme praticien de ville. Vous nous avez dit que les NACO sont en train de faire sortir par la petite porte les antivitamines K. Moi, je vous pose une question pratique. Quel est le pourcentage dans vos patients que vous avez mis sous les nouveaux anticoagulants ? Non, c'est 0%. Non, on n'est pas à 0%, mais quand même, on est à une dizaine. Mais on est limité par le... Donc la recommandation, il faut qu'elle soit pesée par l'accessibilité de la thérapie. Exactement. Donc, merci beaucoup. C'était très intéressant et obécutissant. Merci. 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 Merci.